L'ail est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants et a de nombreux avantages merveilleux pour la santé, mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la meilleure façon d'utiliser l'ail pour se remettre de diverses maladies et pour obtenir ses nombreux avantages. Les avantages de l'ail pour la santé que vous récolterez, pour votre corps changeront votre vie pour le mieux, mais à condition de le prendre de la bonne manière, comme nous allons le mentionner dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous avez pris de l'ail, cliquez sur « J'aime » pour connaître le nombre de personnes intéressées par ce type de vidéo, et si vous êtes un nouveau follower, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Encore une fois, bienvenue ! L'une des merveilleuses caractéristiques de l'ail est qu'il s'agit d'un puissant antibiotique, qui peut être utilisé pour diverses infections, qu'elles soient bactériennes, virales ou même fongiques. Il est connu qu'il n'y a pas d'autres antibiotiques qui a cette caractéristique, car il existe des types d'antibiotiques qui sont utilisés uniquement pour les infections bactériennes. D'autres ne sont utilisés que pour les infections fongiques, et d'autres ne sont utilisés que pour les infections virales, chacun d'entre eux ne pouvant être utilisé pour différents types d'infections en même temps. Mais l'ail peut traiter les trois types de micro-organismes avec une force et une efficacité maximales. La meilleure façon de prendre de l'ail L'ail est une grande source d'alicine, qui est responsable du goût et de l'arôme distinct de l'ail, et c'est un composé contenant du soufre, qui est associé à de nombreux avantages pour la santé de l'organisme. Des études montrent que la cuisson de l'ail réduit considérablement la teneur en alicine, ainsi que la plupart des substances actives qu'il contient, et que la valeur nutritionnelle de l'ail diminue. Nous allons donc vous montrer les deux meilleures façons de prendre de l'ail cru afin d'obtenir la plus grande valeur nutritionnelle et de nombreux avantages pour la santé. La première consiste à l'avaler. On avale une gousse d'ail entière et il est préférable de l'avaler à jeune, car l'ail n'a pas d'effet négatif sur l'estomac dans ce cas. Ceci est important pour ceux qui souffrent de douleurs ou d'acidité dans l'estomac, car la gousse d'ail une fois avalée reste telle qu'elle jusqu'à ce qu'elle atteigne les intestins, et comme l'intestin est un milieu alcalin, l'ail se désagrège et libère les substances actives en particulier l'alicine. Et c'est ici que commence la véritable efficacité de l'ail, car il agit comme un antibactérien, un antiviral, un antifongique et un vermifuge, où la substance alicine agit comme un antiseptique pour les intestins. Pour ceux qui ont un problème de vers intestinaux à tous les stades, ainsi que pour ceux qui ont des infections dans le côlon. Plusieurs études montrent que l'ail aide à réduire l'inflammation et est un antioxydant et donc l'ail améliore la fonction de l'hormone cortisol, qui agit comme un anti-inflammatoire, et antioxydant. L'alicine aide également à stimuler la fonction du système immunitaire et à réduire les niveaux de mauvais cholestérol. Deuxièmement, les bienfaits de l'ail lorsque nous le prenons écrasé ou mâché. Que se passe-t-il quand on mange de l'ail écrasé ou mâché ? Lorsque nous mangeons de l'ail écrasé ou mâché, la première chose que nous remarquons, c'est l'émission de l'odeur distinctive de l'ail, due à la désintégration de l'alicine et donc son utilité, est fortement réduite. Mais heureusement, elle fait ressortir de nombreux composés organiques soufrés et antioxydants, qui sont liés à la stimulation de la circulation sanguine et du cœur, ainsi qu'à la régulation du taux de cholestérol et à la diminution des triglycérides. Par conséquent, pour obtenir les bienfaits nécessaires pour la santé, nous devons déterminer comment prendre l'ail, car si nous avalons des gousses d'ail entières, nous n'obtiendrons pas tous les bienfaits pour le cœur, les artères et la combustion complète des graisses. Mais comme nous l'avons mentionné, il y a d'autres grands avantages anti-inflammatoires, antioxydants et anti-cholestérol. Et lorsque nous mangeons de l'ail écrasé ou mâché, de nombreux composés sulfurés et antioxydants sont libérés. Composés soufrés et antioxydants sont émis, ce qui stimule la circulation sanguine et le cœur, réduit les triglycérides et nettoie également le foie des graisses. Donc l'ail en purée est considéré comme un brûleur de la graisse, accumulé sur les organes en particulier le foie. Donc les deux méthodes doivent être combinées à savoir avaler une gousse d'ail entière le matin à jeûne, puis manger de l'ail en purée ou haché, avec de la nourriture pendant le déjeuner, et de préférence boire beaucoup d'eau avec elle. Ainsi nous avons obtenu la plupart des avantages pour la santé de l'ail pour former un système intégré pour la santé et le bien-être. Chers visiteurs, c'était tout ce que nous avions aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un j'aime et partagez-la avec vos amis et écrivez votre opinion dans notre section commentaires. Et les gens qui nous suivent pour la première fois, s'abonnent à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci de nous avoir regardé. Au revoir.